Salut Daniel. Salut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter. Tu es toujours la bienvenue. Tu viens d'être réélu au Conseil de Paris. Félicitations. Tu seras la seule élue d'opposition, j'ai envie de dire, je me permets de le dire, de gauche dans ce mandat, comme ça l'était pour le précédent. Exactement. Tu es élue du 20e arrondissement où tu as obtenu 12,4% des voix. Tu arrives en troisième position derrière Anne Hidalgo et le candidat de Rachid Elati. Mais tu arrives devant la candidate sortante, l'ancienne maire du 20e arrondissement, avec trois points d'avance devant Frédéric Calendroit. C'est une belle victoire pour toi. C'est une grosse défaite pour elle, la maire sortante, militante du printemps républicain et candidate du parti présidentiel. Comment tu expliques ce qui s'apparente à une humiliation pour la maire sortante ? Je pense qu'il y avait un ras-le-bol dans la population de la façon dont elle gérait la municipalité. Il faut savoir que c'est une femme qui a beaucoup de mal à être en empathie et à entendre et comprendre ce qui se passe dans son arrondissement. Et donc à chaque fois qu'il y avait des problèmes les plus quotidiens ou les plus graves, au lieu de les entendre et d'essayer de traduire une réponse politique, elle était très souvent agressive. Après, sur sa trajectoire politique, je dirais qu'elle est restée néanmoins cohérente. C'est une femme qui était au Parti socialiste dans le courant Dominique Strauss-Kahn, proche de Manuel Valls. Donc finalement, c'est assez cohérent qu'elle ait rejoint la République en marche et qu'elle ait rejoint le Printemps républicain. Mais on voit derrière cette orientation, c'est une certaine cohérence. Donc un extrême libéralisme, une occultation de la question sociale, une focalisation qui ethnicise les problèmes. C'est-à-dire qu'on instrumentalise la laïcité. On ne défend pas la laïcité. On instrumentalise la laïcité et on veut faire croire qu'il y a des islamistes partout. Et ça a été très mal perçu, très mal reçu, heureusement, par nos quartiers populaires. Non, nos quartiers populaires dans le XXe ne sont pas l'objet d'une islamisation comme elle a voulu l'entendre, où elle a même été jusqu'à dire que les centres sociaux, les associations étaient infiltrés par des islamistes. Et par ailleurs, elle incarnait la Macronie. Donc c'est vrai que je me souviens encore récemment, lors des voeux qu'elle donnait en mairie du XXe, une contestation très forte, au point de départ plutôt des mouvements inter-pro qui étaient mobilisés sur les retraites, mais qui avaient été suivis par plein d'habitants présents. Elle était même très contestée dans son arrondissement, même par les élus de son arrondissement. Alors, eux, très tardivement. Parce qu'en fait, les élus PS, Génération, PC Vert, se sont mis à la contester à partir du moment où elle a officiellement donné son soutien aux candidats à La République En Marche pour les élections sénatoriales. Or, le problème, il a commencé dès 2008. Elle arrive à la mairie du XXe en 2008. Son premier acte est de faire avec les socialistes une manifestation contre les bifins. Les bifins, c'est les revendeurs à la sauvette. Et on est dans ce contexte-là, en 2008, encore dans l'ambiance identité nationale, Nicolas Sarkozy, la chasse aux Roms. Et donc, on voit bien la bascule d'une partie du PS qui est incapable de répondre à la question sociale et, du coup, se met à opposer le peuple, une partie du peuple contre une autre partie du peuple. C'était vraiment très inquiétant, ce virage-là. Alors, comme plusieurs de parmi ses camarades, Agnès Buzyn, Cédric Villani, Gaspard Ganser, Marlène Schiappa. Frédéric Calandra ne sera pas conseillère de Paris. T'as vu, finalement, c'est moi la troisième femme ? Exactement, c'était toi la troisième. Ben voilà. Écoute, on lui souhaite bon vent et peut-être que Pascal Praud va la recruter comme chroniqueuse sur sa chaîne. On lui souhaite tout ça. Fait marquant quand même à Paris, l'abstention énorme. Est-ce que la légitimité d'Anne Hidalgo est mise en cause ? Écoute, moi, je trouve que l'abstention, dans toute la France, à ses élections municipales, montre vraiment qu'on est dans une crise démocratique profonde, une crise de la Ve République. Et cette abstention, elle est aussi socialement marquée. Les classes populaires ne se sentent plus représentées et ont y compris un sentiment que l'État, qui est censé servir de l'intérêt général, ne les défend plus. Moi, je l'ai ressenti vraiment dans la campagne, dans les quartiers populaires. Un sentiment d'abandon, je pense à des cités comme Piton du Vernois ou dans le quartier Fougère ou de la Porte de Montreuil. Un sentiment d'abandon par la municipalité, renforcé par l'abandon du gouvernement dans la période Covid-19 où ils ont bien senti qu'on ne les protégeait même plus. Tu rajoutes à cela tout le problème des violences policières et donc l'illégitimité de la méthode de la police, y compris de la justice. Tout ça se traduit par une crise démocratique profonde. Les classes populaires ne sont pas allées voter, à Paris comme ailleurs. Finalement, à Paris, c'est surtout les plus diplômés, les cadres qui sont allées voter. C'est une démocratie qui bascule au suffrage censitaire. C'est une vraie interrogation. Que représente finalement Anne Hidalgo ? Elle représente cela. Anne Hidalgo ne se préoccupe pas des classes populaires, y compris sa conception de l'écologie, qui est quand même plus une écologie de peau de fleur dans la végétalisation que de s'attaquer aux causes. Elle est ressentie par les classes populaires dans Paris et plus encore des banlieues limitrophes comme la candidate de l'entre-soi de ceux qui ont les moyens de vivre à Paris. Face aux mastodontes du groupe d'Anne Hidalgo, puis celui de Rachida Dati et puis le moindre groupe de la majorité présidentielle, tu seras seul assiégé au Conseil de Paris. D'abord, à quoi ça sert quand on est seul ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est quoi les leviers d'action ? Alors, c'est sûr que quand on est seul, il va falloir... Ce n'est pas vrai qu'on gagne toutes ces batailles. J'ai pu en gagner pendant le mandat précédent. Par exemple, quand Anne Hidalgo avait voulu supprimer les colonies de vacances, en s'appuyant sur la mobilisation des parents, on avait réussi à faire plier Anne Hidalgo et à sauver les colonies de vacances. Mais c'est vrai que sinon, c'est un rôle à la fois de lanceuse d'alerte, parce que sur bon nombre de sujets qui étaient mis sous le tapis, mon rôle a été de les décrypter, de les sortir, de les visibiliser. Je pense par exemple au scandale de Lafarge où ça ne posait pas problème aux élus de revoter une convention avec Lafarge pour avoir le sable de Paris-Plage alors qu'on venait d'apprendre que Lafarge avait financé Daesh. Il y a ce rôle de lanceur d'alerte, il y a ce rôle aussi de donner de la voix, de la visibilité à ceux qui n'en ont pas. Par exemple, pas plus tard qu'hier, j'étais au rassemblement, enfin au rassemblement, je suis allée soutenir le campement de 75 mineurs isolés étrangers. Il y a une obligation du département, excuse-moi, c'est la fin de campagne, la voie est cassée, il y a une obligation du département, dans le cadre de ses compétences sur la protection de l'enfance, de mettre à l'abri tous les mineurs isolés, qu'ils soient étrangers ou français. Et les étrangers ont un traitement différent, ils sont 75 là, à se voir contester leur minorité, pas pris en charge. Le défenseur des droits estime que c'est inacceptable et qu'il devrait y avoir une présomption de minorité. Mon rôle c'est de donner de la visibilité quand des associations comme les midis du MIE, TIMI, Médecins sans frontières, Utopia 56 disent maintenant ça suffit, il faut que les départements les prennent en charge. Mais c'est vrai que mon rôle ça va être aussi d'encourager l'auto-organisation dans les quartiers pour tout un tas de combats. Franchement, si les jeunes des quartiers arrivaient à s'auto-organiser contre les violences policières, à mieux se former sur leurs droits, la parole pour contester les pratiques discriminatoires, le harcèlement à l'amende serait d'autant plus forte. Donc il faut encourager cette auto-organisation. Pareil sur les problèmes d'accès au logement ou ce que beaucoup subissent, ils sont reconnus par exemple pour le droit au logement opposable, mais on ne leur donne pas accès à un logement social, on les met dans des hôtels qui sont marchands de sommeil. Essayez d'auto-organiser tous ceux qui subissent ces situations d'indimité. On a bien compris, tu es tout seul au Conseil de Paris, mais du coup ta force, en tout cas tes alliés, c'est à l'extérieur, ce sont les collectifs de citoyens, les luttes locales que tu fais conseils de Paris. C'est quoi tes principaux désaccords avec Anne Hidalgo ? Quels sont tes points de vigilance principaux ? Indépendamment de la question écologique parce qu'on va y revenir après, mais c'est quoi tes points de vigilance principaux face à Anne Hidalgo ? Il y en a plusieurs. Par exemple, il y en a un, tout le monde va comprendre dans le contexte actuel, c'est je suis contre l'instauration d'une police municipale. On a vu d'ailleurs le comportement des agents de la sécurité de la ville de Paris quand il y a des interpellations organisées par la police et qui dérapent, leur rôle c'est d'être présent pour empêcher les jeunes de filmer. C'est totalement contraire à la loi. Les jeunes ont le droit de filmer, donc on peut être très inquiet sur ce que deviendra la police municipale. Pendant le confinement et même après, moi je me suis rendu compte dans la campagne, tu vas sur le marché de Belleville, les gens ne sont pas traités de la même manière par la future police municipale, les agents de sécurité, que sur le marché Gambetta, quartier, beaucoup plus classe moyenne. Non, c'est les pauvres papis qui se retrouvent avec une amende de 135 euros pour avoir mis la salade dans son sac pendant qu'on laisse à Gambetta les gens remplir leur sac. Donc attention aux vigilances, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de mettre les moyens dans des associations, dans le travail de terrain, dans la prise en compte de la question sociale, dans l'accès aux droits et pas dans un échelon de plus dans la dérive sécuritaire. Donc ça pour moi c'est un gros point de vigilance. Mais ça va être aussi la défense des services publics parce que Mme Hidalgo a privatisé tout azimut. Un symbole. Il n'y a pas une prise de conscience après la crise du Covid justement sur la nécessité des services publics ? Ah ben j'espère bien. Mais par exemple, l'Hôtel Dieu, on avait encore une manifestation des personnels soignants hier. J'étais la seule à marteler pendant toute la mandature qu'il fallait défendre l'Hôtel Dieu, qu'il ne fallait pas accepter le projet qu'a cautionné et auquel participe la mairie de Paris avec Martin Hirsch, qui est de privatiser un tiers de l'hôpital Hôtel Dieu et justement le tiers qui est sur la façade de la place de la cathédrale Notre-Dame. On voit bien là l'objectif de la touristification du quartier. Ils veulent faire des start-ups de santé, un restaurant gastronomique. Bon ok, il y a aussi du logement étudiant, ça il n'y a pas de problème. Mais non, là il faut absolument que ça redevienne un hôpital. Dès le premier jour du confinement, la PHP a fermé les urgences pour le transformer en centre de dépistage. Or tu avais déjà du dépistage dans les autres hôpitaux. Les personnels de santé ont dénoncé ça, on dit non mais ça c'est pour nous fermer nos services et pour après la crise, fermer plus facilement l'hôpital. Donc là il y a des bras de ferme. On le voit partout en France, les grandes villes ont été gagnées par les écologistes. Pourtant on ne peut pas dire qu'à Paris le candidat à l'Europe Écologie des Verts a été, ou en tout cas a fait un très bon score au premier tour. Ça veut dire quoi ? Que la vraie candidate écolo c'était Anne Hidalgo ? Alors déjà il n'y a pas une vague écolo hélas dans tout le pays. Moi je le souhaiterais parce que c'est vraiment une urgence et une priorité. Parce que finalement si tu regardes quand même les résultats, bon bah c'est quelques villes, mais la grande majeure partie des mairies elle reste soit PS ou ALR. On a surtout un effondrement de la Macronie. RN se voit son nombre d'élus divisé par deux et toujours aussi une crise du parti communiste français qui recule dans bon nombre d'endroits. Par contre sur un certain nombre de grandes villes, l'électorat qui avait basculé La République En Marche revient à un vote écolo ou parti socialiste. Sauf à Paris où il se traduit par un vote Hidalgo. Est-ce que c'est parce que Hidalgo est écologique ? Je pense qu'elle a capté le discours d'Europe Écologie des Verts Paris, mais qui n'est pas une écologie qui s'attaque à la racine du problème. On reste en fait sur une écologie qui s'attaque aux symptômes et pas aux causes. Par exemple toute la campagne d'Hidalgo ça a été de dire bon on va on va réduire l'envahissement de la voiture, on va piétonniser, développer les pistes cyclables et on va mettre un peu plus de verre. Mais sur le fond du problème, qu'est-ce qui permet de réduire la circulation dans Paris ? Est-ce que c'est tout de suite de s'attaquer aux périphériques et à certaines voies ? Ou est-ce que c'est de se dire mais pourquoi est-ce qu'il y a un million de personnes qui viennent chaque jour à Paris pour y travailler ? Parce que vous pouvez supprimer le périphérique, ce million là viendra toujours si vous ne repensez pas l'aménagement du territoire. C'est-à-dire accueillir, loger ce million de personnes ? Exactement, ça peut paraître plus compliqué mais pour moi le premier problème à Paris c'est la spéculation. C'est parce que vous avez un million de personnes qui viennent travailler à Paris chaque jour sans pouvoir y vivre que vous avez tous ces déplacements contraints. Et les distances entre le domicile et le travail, sur ces dix dernières années, eh bien ces distances se sont aggravées, s'éloignées. Et t'as bien vu quand on était tous confinés, qui allait, était contraint de venir sur Paris chaque jour pour y bosser ? Les personnels de santé, les caissiers, les éboueurs, les métiers essentiels, eh bien c'était été occupés par des hommes et des femmes qui n'ont pas les moyens de vivre à Paris. Donc la bataille c'est de réintégrer dans Paris ceux qui font Paris. Et ça c'est ce sujet, cette question sociale qui est toujours occultée et par Europe Écologie Les Verts et par Anne Hidalgo. Et donc forcément, eh bien Anne Hidalgo a épousé le discours d'Europe Écologie Les Verts tout en effaçant complètement les luttes néanmoins dans lesquelles j'étais avec Europe Écologie Les Verts. Parce que tu prends les grands plans de bétonisation, Bercy-Charenton, La Tour Triangle, Brunzeau, Gare du Nord, Le Thèpe de Ménine-Montant, qui sont vraiment des projets où la maire de Paris vend aux intérêts privés du foncier pour qu'il bétonne et qu'il bétonne sur des projets privés. Quand les Verts passent l'accord avec Anne Hidalgo, ces sujets-là disparaissent. Ils ne négocient pas, ils n'arrivent pas à obtenir qu'ils avalent les couleurs, en gros. Tu prends les mots que tu veux. C'est toi la candidata écologiste en fait. Mais si tu veux, moi je remarque qu'ils ont fait un manifeste qui fait plus de 35 pages de blabla, tous ces sujets-là sont totalement occultés. Or c'est du tel, il va falloir les reprendre dès aujourd'hui quoi. Tu nous as fait une analyse du scrutin de dimanche. Hier, Le Monde faisait un papier en disant qu'Europe Écologie Les Verts et le PS sont condamnés à s'entendre pour gagner en mettant sur la touche le parti communiste français et la France Insoumise. Comment ça te fait réagir ? Ça veut dire qu'il cautionnerait qu'il y ait un suffrage censitaire pérenne dans cette société et que de manière pérenne, on occulterait les classes populaires. Enfin je veux dire, c'est grave. Je pense qu'au contraire... Pourquoi tu dis « occulterait les classes populaires » ? Est-ce que plus personne capte les classes populaires à voter ? Ah, faux. Il y a une élection, c'est l'élection présidentielle où là on voit que tout le pays va voter. Parce que les classes populaires ont bien compris que la question clé, l'élection clé dans les institutions de la 5e République, c'est la présidentielle. Et moi j'étais frappée par exemple, c'est dans les quartiers populaires et notamment souvent toutes générations confondues, qu'on m'a parlé de la 6e République. Alors que tu vois, j'ai dit « non, j'ai une campagne municipale, à priori tu ne parles pas de la 6e République ». Et on pourrait avoir le sentiment que de parler de la 6e République c'est quand même un truc de débat constitutionnaliste. Non ! C'est eux qui m'en ont parlé, et pas dans les plus beaux quartiers, parce que pour eux, c'est l'élection présidentielle qui peut permettre de tout basculer, de tout changer. Parce qu'on convoque la constituante, parce qu'on change les règles du jeu, parce qu'on peut vraiment bousculer complètement l'ordre existant et donc engager toute une bifurcation. Donc c'est par l'élection présidentielle qu'on peut remobiliser tout un peuple et le fédérer entre les classes populaires et les catégories moyennes du salariat. Parce que moi, classe moyenne, ce concept est très problématique. Donc il y a une analyse, par exemple dans Mediapart, qui est intéressant, sur l'élection de Toulouse. Et qui montre qu'à Toulouse, la France Insoumise soutenait un candidat ? On soutenait la démarche citoyenne. La démarche citoyenne et militaire. Mais finalement, dans la campagne, la campagne avançant, on était plus sur une radicalité démocratique et citoyenne. Les mots d'ordre sur référendum d'initiative citoyenne locale qui permettrait aux habitants de pouvoir s'auto-organiser et puis contrer des mesures quand elles ne vont pas dans le bon sens et d'avoir droit au chapitre, pas simplement le jour de l'élection. Ça a été assez occulté par des petites balades à vélo dans les centres-villes et puis tous les ténors du PS, d'Europe Écologie Les Verts, même de chez nous, qui défilent. Et ça, ça n'a pas fait bouger les classes populaires parce que ça n'engageait pas un changement radical. Or, à l'élection présidentielle, il faut une candidature qui soit capable de mobiliser les classes populaires et d'incarner une radicalité qui est à même de redonner un espoir de tout changer et de fédérer. Justement, tu parles de l'élection présidentielle. Ce qui est intéressant, c'est de constater aussi la chute vertigineuse de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon a été porteur d'espoir en 2017. Il a fait près de 20% à l'élection présidentielle, y compris à Paris d'ailleurs. Il faisait près de 20%, je crois. Aux européennes, ça a basculé à près de 6%. Toi, à Paris, ça s'est descendu à moins de 5%. Vous avez perdu presque plus de la moitié de vos électeurs. Comment tu l'expliques ? Je pense qu'ils ne sont pas perdus. Je pense qu'il y a… D'abord, on prend vraiment de plein fouet. On voit bien le tournant. Le tournant, il se fait au moment des perquisitions. Toute cette mise en scène dans les perquisitions a été déflagratée. C'est pour ça d'ailleurs que le pouvoir l'a mis en place. Et là, il nous rejoue un énième épisode complètement pitoyable. On va y revenir. Où vraiment le bashing est là. Donc, je pense que ça, ça a joué énormément. C'est une des grandes causes qui a fait que… Ça a participé de la décrédibilisation ou de… Oui ? Oui, je pense que ça a vraiment… Ce bashing qu'on a subi et qu'aucune autre force politique n'a subi, franchement, a vraiment pesé très fortement. Je pense par ailleurs qu'on a aussi une difficulté dans les élections intermédiaires à gagner notre légitimité. Je pense que c'est une vraie difficulté de construire la légitimité de l'espace politique. Tu prends par exemple sur Paris. On n'a pas réussi à convaincre qu'il fallait s'attaquer à la racine des choses. Et Anne Hidalgo, dans son alliance avec l'EPC et les Verts, est restée, finalement, la force qui protège d'une victoire possible de Dati ultra-libérale. Et donc, c'était ce vote utile. Mais aussi, chez celles et ceux qui en ont ras-le-bol d'Hidalgo parce qu'ils estiment qu'elle ne se préoccupe pas des quartiers populaires, on a vu dans certains quartiers que, finalement, Rachida Dati, dans sa visibilité médiatique, pouvait incarner un… Comment dire ? L'outil des gagistes dans certains quartiers populaires. Et nous, coincés entre les deux… Oui, parce qu'elle a fait une campagne très axée sur les quartiers populaires. Très axée sur les quartiers populaires. C'était très… Tu vois, la campagne sarkoziste droite populaire. Et donc, finalement, on a essayé, nous, entre les deux, de travailler une démarche citoyenne, une démarche municipaliste, d'auto-organisation. Mais il faut beaucoup plus de temps pour ça parce que très peu de quartiers sont en train de s'auto-approprier leur lutte locale. Et donc, on a cette difficulté dans les élections intermédiaires de créer l'espace, la légitimité pour l'emporter. Précisément sur Paris, mais même à l'échelle nationale, tu disais tout à l'heure qu'il fallait quelqu'un pour capter, pour porter la voix des quartiers populaires. Comment rebondir, justement, c'est quoi la stratégie ? D'autant plus, ce qui pourrait paraître incompréhensible ou paradoxal, je ne sais pas, pour un certain nombre de personnes qui vont regarder la Médinale, c'est que tu es inscrite dans l'opposition, donc dans l'opposition aux communistes, dans l'opposition aux socialistes, dans l'opposition aussi aux écologistes, qui sont a priori, ou en tout cas, quand on réfléchit à l'échelle nationale, censés être plutôt des alliés. On l'a vu dans plein de villes. À Tours, vous êtes allié avec les écologistes, dans d'autres villes, vous êtes allié avec des communistes. Comment on reconstruit une alternative à Paris, récupérer les quartiers populaires, quand justement, tu incarnes une force qui n'est pas celle de la France en Suisse, parce que tu as créé un mouvement citoyen autour de Décidons Paris ? Mais comment reconquérir justement l'électorat populaire en étant seul ? D'abord parce que, prends le fil des violences policières. Je sais que les communistes et les écologistes sont contre une police municipale et sont prêts à dénoncer les violences policières. Donc par opportuniste électoral, ils ont décidé de se mettre un baillon en plus du masque, mais il va bien falloir qu'ils disent ce qu'ils en pensent. Ils ont été très silencieux, très silencieux sur le sujet. Bien à nous de continuer à faire monter le sujet et dans le Conseil de Paris de leur dire « mais moi je ne suis pas une opposition contre vous, je suis une opposition contre la police municipale ». Donc essayons de dégager des nouveaux axes sur ces sujets-là. Tu prends par exemple la bataille sur Bercy-Charenton. Les écologistes ont préféré sauver leur siège, fusionner, et donc accepter d'être avec un Hidalgo qui refuse de remettre en cause le projet. N'empêche que les habitants ne sont toujours pas d'accord. Donc à nous de voir, on reprend la bataille là-dessus. Vous gardez votre liberté ou pas ? Et puis surtout, c'est les mobilisations qui vont être déterminantes. C'est les citoyens qui vont être déterminants. Ce qui par contre est compliqué, c'est que s'ils continuent à être dans l'ambiguïté comme ils l'ont été pendant la mandature, ils désespèrent les luttes. Donc la balle, elle est dans leur camp là. Comment comprendre quand même que ces alliances, ou en tout cas ces stratégies à géométrie variable telles qu'on a pu le voir aux municipales, c'est ça qui pourrait paraître incompréhensible pour beaucoup de militants ou de sympathisants, que ce soit de la France insoumise, d'écologistes, sympathisants de gauche de manière générale. Même si le mot gauche, encore une fois, est galvaudé que sans doute il faut le réinterroger. Mais on voit bien, par exemple, à Lille, il y a une opposition totale entre écologistes et socialistes. Mais ailleurs, ils sont ensemble comme à Paris. Vous, je l'ai dit, vous êtes alliés avec des communistes dans certains endroits. À d'autres endroits, vous êtes avec des collectifs de citoyens, des luttes qui sont mobilisées au niveau local. À d'autres endroits, vous êtes avec les communistes. Mais tu sais déjà, il y a une différence entre... On va le caricaturer. Vous êtes alliés dans certains endroits, et puis de l'autre côté, vous serez dans une opposition. D'abord, en fait, c'est le grand exemple. J'ai l'impression que tu disais, c'est de l'opportunisme presque à chaque fois. En fait, tu as une différence entre là où il y a un exercice du pouvoir, et donc du coup, tu peux confronter les discours au fait, et là où toute la gauche est dans l'opposition et il y a une aspiration à la conquête du pouvoir. Prends la différence entre, je n'en sais rien moi, Toulouse-Paris ou Marseille-Paris. Bon, Paris, ils sont au pouvoir et ils ont, par exemple, privatisé le crématorium du Père Lachaise. Voilà, un grand service public symbolique, tu vois, c'est quand même le service public créé un siècle après la Révolution française, pas pour rien, avec tout un rapport à la mort. Forcément, une majorité qui privatise, elle est sur un contenu de politique libérale. Donc, dans ce cas de figure-là, oui, il y a besoin d'une opposition parce qu'ils ne remettent pas en cause cette orientation-là. Et là, au vu de ces politiques-là, c'est les écologistes, les communistes, génération, qui auraient dû eux aussi accepter dans une démarche citoyenne d'opposition. Les contenus doivent dicter notre stratégie et non pas l'opportunisme du nombre d'élus à conquérir. Tu comprends ? Alors que quand tu es face à la droite, à Toulouse, à Marseille, bon, là il faut se dire, essayons de voir sur les contenus si on peut se mettre d'accord. Donc, les contenus, c'est quoi sur Toulouse ? C'est la défense des services publics, ce n'est pas leur privatisation. Donc là, on se retrouve tous. Pour moi, c'est les contenus qui déterminent d'abord le fait qu'on fasse une démarche. Et puis après, plus que des alliances, la difficulté, c'est que justement, on ne gagne pas suffisamment parce qu'on est juste sur des alliances. Si on était vraiment sur une démarche citoyenne qui fédère des collectifs d'habitants, qui change vraiment le rapport à la démocratie, qui dit, nous, on va aussi s'engager à diriger autrement la ville. On vous donnera un réel contre-pouvoir sur la gestion de cette ville. Là, les gens se disent, bon, ok, on va pouvoir reprendre le contrôle sur notre ville et sur nos vies. Là, ce n'est pas ce qui est proposé, hélas. J'ai une dernière question, Daniel. Hier, on apprenait, tu en parlais justement par la presse, que la France Insoumise allait être visée par une enquête préliminaire. En gros, la France Insoumise aurait payé les dommages et intérêts à la place des personnes visées dans l'affaire des perquisitions pour laquelle elle avait été condamnée. C'est quoi ? C'est de l'acharnement ? Oui, c'est de l'acharnement parce qu'ils savent pertinemment la différence entre payer ses amendes et ce qui relève du pénal et du civil, les intérêts. Et que oui, dans le code civil, on a le droit de faire payer les intérêts par un tiers. Et heureusement que la France Insoumise s'engage dans ce cas-là à être solidaire vis-à-vis des siens. Enfin, je veux dire, c'est... Enfin, moi, j'aurais été très choquée en tant que membre de la France Insoumise si la France Insoumise n'avait pas fait cela. D'ailleurs, il y a des... J'ai vu là ce matin sur Internet, sur les réseaux sociaux, qu'il y a des militants de la France Insoumise qui se mettent à faire des dons en disant « Oui, on fait des dons et on fait des dons pour que justement la France Insoumise continue de bien être solidaire des siens. » Donc non, c'est simplement un épisode de plus du parquet pour pouvoir nous salir. Et c'est énorme, c'est grave. Parce qu'on voit toute la stratégie, l'offert de dénigrement par le biais de la justice. Écoute, là, ça fait 48 heures, enfin 24 heures qu'on ne parle que de ça. Alors qu'il n'y a rien dans le dossier. Et ce qui est quand même dingue, c'est que le point de départ du dossier est toujours aussi vide. C'est-à-dire que le point de départ, c'est qu'on est accusé par une élue FN qui a dit « Oh, il y a X parlementaires qui ont aussi des emplois fictifs. » Il n'y a que nous qui avons fait l'objet d'une perquisition. Aucun des autres parlementaires. Il n'y a toujours rien sur le fond de ce dossier. Mais on est à chaque fois sur des rebondissements de l'affaire dans l'affaire dans l'affaire. Ceux-là, c'est des pauvres policiers qui ont été quand même traumatisés parce que M. Mélenchon a parlé trop fort. C'est-à-dire qu'on a un camarade qui, sur place, lui, a subi une clé d'étranglement. À un moment donné, il est mis à terre par un policier. Donc là, ça a été un non-lieu quand on a porté plainte. Mais eux, ils se font plein d'argent dans cette procédure-là, les policiers. J'en souris tellement c'est absurde. Mais c'est extrêmement grave quand même. Très grave. Merci beaucoup, Daniel. Merci.